Qui n'a jamais rêvé de ne rien foutre de sa vie ? De faire acte de présence et de gagner un bon salaire. Un bon salaire permettant de festoyer à coups de bières mexicaines et de bons joints de... Le soir même, l'envie d'oublier la catastrophe que l'on peut être sur un terrain, même un fonctionnaire serait jaloux de certains joueurs d'agent. Et oui, car toi dans ton entreprise, si tu merdes tous les jours, tu te fais virer. Alors ici, on est au calme, tu vois. Et on s'étonne de ne pas avoir de conditions physiques. Même moi, j'ai une meilleure condition physique que certains joueurs du SUAgen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief. Agen, clairement, 16-52. Je voulais revenir sur quelques commentaires très rapidement que j'ai laissés sur Facebook et passer un salut particulier à toutes les personnes qui regardent mes vidéos en entier. Je te les remercie de respecter la parole d'un supporter. Humble, la liberté d'expression. Ceux qui sont représentés, c'est un honneur et un plaisir. Les autres, tant pis. On ne serait pas forcément toujours d'accord avec ce que je dis dans tous les cas. Être d'accord sur certains points, c'est déjà beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas fait, évidemment, je vous invite à le faire. On a franchi la barre des 300 abonnés. Merci. Petite info, j'ai sorti une nouvelle musique sur Spotify. Toute plateforme de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça, bref, bref, même YouTube. Ça s'appelle H24 avec pas le peu S en entre. N'hésitez pas à écouter et à la partager, évidemment. Bonne première mi-temps. 16-17. Deuxième mi-temps, Eclatax. Eclatax. Comme Blasco Basquez. Balasco Basquez. L'amant de Yato. Qui partent résoudre des enquêtes avec Colombo ou avec Inspecteur Maigret. Je ne sais plus quoi. D'abord, le premier fait de match. En première période, un jaune contre Yato. Qui devait être un rouge. Deux patates à Nolay. Une où il tombe. Où Nolay l'aplatit. Et ne se dégonfle pas. Il rage, il lui met une petite patate comme ça. Et en se relevant, il lui met une autre patate. Plus violente. Devant l'arbitre de touche. Comme ça, il essaie de les dégager l'arbitre de touche. J'en parlais avec Ryan le Bayonnet. Aujourd'hui, si Yato, c'est un Agené, c'est un Bayonnet, c'est un Palois. C'est un rouge direct. Favoritisme à mort. Évidemment, on est arbitré comme des petits. C'est Clermont, c'est la caguerre. C'est la diarrhée dans le caleçon. Le slip taché de caca. Et ça, tout le long du match. Et si c'était rouge, 16-17 à la mi-temps, 14 contre 15. Le contexte du match, c'est différent. Autre fait de jeu grave qui, pour moi, constitue vraiment, c'est la bascule. C'est le jaune sur Vernet. Vernet tombe. C'est dans l'action, en mouvement. Il ne pouvait pas faire autrement avec le ballon. Il ne peut pas se téléporter, le frérot. À 5 mètres de la ligne face aux perches, même Palavar. Il a mis sorti le jaune. Il a dégainé. C'était Lucky Luke, le frérot. Balasco Basquez. Arrête de faire Lucky Luke, bordel. À 15 contre 15, on lutte. On survit. Ok. Mais à 14 contre 15, comment réagir face à autant d'impunité sur l'adversaire ? Escroc. Une pénalité sur Ryan qui plaque. Soi-disant hors-jeu. Alors que le ballon est sorti. Jouer. Donner presque. Mais non. Hors-jeu. Allez, bim. C'est dégueulasse. Encore du vol. Touche rapidement. Jouer dans le camp d'Éclair-Montois. Ou d'ailleurs Balasco Basquez. Il a dit. Jeu. Comme ça. On joue. Il revient sur sa décision 10 secondes après. Et pareil, situation similaire pour Clermont cette fois-ci. Cette fois-ci, ils peuvent la jouer vite eux. Oui. Parce que. Pourquoi ? On se fait baiser le fauchage en l'air dans nos 22 par le 15 de Clermont. C'est pareil. L'essai refusé de Fofana. Sur une passe de Parra, il allait l'accepter. Alors qu'en temps réel. Tu vois très bien. C'est le premier truc que j'ai dit. Parra qui est derrière la ligne des 5. Il fait une passe. Et tu vois Fofana qui la reprend devant quand même. Il allait l'accepter. Heureusement que c'est signalé. Sinon c'est essayé. C'est scandaleux ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors ça n'empêche pas. Oui qu'on a été nul. Mais je ne suis quand même pas le seul à être offensé par l'arbitrage. C'est partiel. C'est mauvais. On nous a arbitré comme des petits. Il nous a enfoncé entre mauvaises décisions et les décisions hasardeuses. Monsieur Balasco-Basquez, vous avez fait le match à votre image. Nul. Vous n'avez rien à faire sur le terrain. On n'excuse pas la prestation des joueurs. Mais bordel. La girouette Balasco-Basquez. Il n'était même pas sûr de ce qu'il sifflait. C'est dégueulasse. Pour montrer la nullité du type. Je veux dire quelque chose d'objectif. Il y a des lancers de Zarantonello en première mi-temps qui ne sont absolument pas du tout droits. Il ne dit rien. Et quand c'est droit, il les siffle comme s'il n'était pas. Absolument pas le niveau professionnel. On dirait l'arbitré des Cabros. On dirait l'arbitré des Krabos. Bref. Passons au top. Zarantonello. Nolé. Comme d'hab. D'ailleurs, la belle touche jouée rapidement entre eux. C'est un signe qui a un beau feeling. Et les mêmes intentions. Ils sont déter à fond. Du Zarantonello. Parfait. J'aime ça. Marava Vernet. Bravo. Je les ai trouvés super. Batailleur. Chamailleur. Très bien. Très bien. Malgré son erreur, je voulais mettre aussi Abadie en top pour son retour. Car il a joué juste aujourd'hui. Et aussi, je le charrie souvent. Je voulais féliciter quand même Vaka. Sam Vaka que j'ai trouvé très sérieux aujourd'hui. Et que je pense qu'il était pour moi sa meilleure prestation depuis le début de l'année. Vraiment. Dans les flops, bon. Je pensais mettre Raillez-vous. Mais je crois qu'aujourd'hui, il était juste face à Raka. Qui était beaucoup trop on fire. Et qui était inarrêtable. D'ailleurs, ce serait injuste de mettre Raillez-vous là. Parce que Raillez-vous, il se baissait. Mais il y en a qu'en plaque, on ne se baisse pas. Monsieur Butin. S'il vous plaît. C'était dur pour vous aujourd'hui. Oui. Mais s'il vous plaît, les plaquages. Arrêtons de vouloir faire des câlins. Vous avez des jambes. Hop là. Baissez-vous. Et pam. Attention. On confond vitesse et précipitation. Encore une fois, les erreurs individuelles, c'est les mêmes interceptions. On veut jouer trop vite. Il n'y a pas vraiment de flop niveau personnel ce soir. C'est plus notre collectif qui a craqué sur le jaune de Vernet. On prend trois essais. Deux essais, trois essais. Voilà. Tout simplement. Je ne parle pas de l'essai de Valentin Sors. Qui, pour moi, a la tête ailleurs depuis qu'il a repris. Le super flop. Balasco-Basquez. Faux arbitres. Éclaté. Escroc. On n'a pas besoin de ça. C'est dur. Ça sera dur de nous reconstruire. Car certains joueurs restent des échecs. Mais mention spéciale comme d'hab aux jeunes qui ont fait le taf. D'ailleurs, j'avais promis un petit cadeau à celui qui trouvera le bon prono d'Agent Clermont. On a eu un pronostic de 16,49. Ce n'est pas le pronostic exact. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même bien joué. Donc, j'ai pris contact avec ce monsieur Laurent. Qui recevra son cadeau très bientôt. Une casquette et un t-shirt du SUA. Voilà. On en refera. Évidemment, des petits jeux comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. Et de commenter pour plus de jeux comme ça sur la chaîne aussi. Ça fait partie du jeu. Vous abonnez sur Instagram. Tout ça, vous connaissez. Si vous avez des idées de cadeaux ou de jeux aussi, n'hésitez pas. Passez une très bonne fin de journée. Et on se retrouve dimanche prochain, il me semble. Agenc Stade Français samedi. Quel est votre pronostic ? Mettez tout en commentaire et on discute. Ciao. Sous-titrage ST' 501